bonjour à tous et à toutes Bertrand Barré content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et oui me paraissait indispensable de vous faire une vidéo ce jour de saint valentin pour vous parler d'amour et surtout pourquoi il est important de fêter la saint valentin dans un couple et oui certains parlent du principe que c'est une fête commerciale d'autres évite parce qu'il y a trop de monde etc mais l'idée elle va pas être de débattre sur pour ou contre la saint valentin est ce que c'est une fête païenne est ce que c'est ça c'est pas l'objectif l'objectif c'est pourquoi c'est important d'avoir une journée où vous faites le point sur votre situation de couple pour faire le point où en est votre amour vous pour loger un petit peu où vous en êtes et donc il ya une telle masse d'informations avec des coeurs des objets qui représentent l'amour qu'est ce que ça vous fait comment ça vous touche comment ça vous impacte et comment c'est pour vous lorsque vous pensez à la personne avec qui vous êtes donc prendre ce temps pour se dire où j'en suis dans l'amour que j'ai avec mon partenaire ma partenaire qu'est ce que je ressens qu'est ce qui fait que je me suis mis avec elle ou lui ça va être super important donc on va en parler plus en détail juste avant pour ceux et celles qui ne me connaissent pas je m'appelle bertrand barret je suis coach thérapeute de couple sexothérapeute donc je reçois des hommes des femmes des couples et avec moi on parle de relations amoureuses intimes d'équilibre entre vie pro et vie perso et donc comment faire pour se sentir mieux dans sa relation avec son sa partenaire donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube vous pouvez me retrouver en podcast vous allez retrouver cette audio enfin cette vidéo en audio donc sur ma chaîne de podcast c'est comme ça qu'on dit et donc vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux facebook instagram vous avez tout décrit tout est décrit en fait en description sous cette vidéo alors pourquoi il est important de fêter la saint valentin dans un couple la saint valentin peut tout simplement vous aider à renforcer les sentiments d'amour et d'affection que vous avez dans votre couple en créant une occasion de se concentrer sur la relation et la célébrer célébrer quoi célébrer l'amour que vous avez l'un pour l'autre alors ça peut également consolider les liens en partageant une expérience spéciale pas juste tous les deux alors je le précise je le dis souvent en thérapie de couple vous pouvez parfois vous êtes parents et la famille ce n'est pas le couple donc si vous êtes des parents et que vous êtes présent pour vos enfants ça ne crée pas une relation de couple le couple c'est à deux et vous formiez un couple avant d'être des parents donc préserver cette relation spéciale à deux c'est trouver le temps justement de faire des petits gestes qui changent de l'ordinaire et la saint valentin c'est l'idée alors et le fait d'avoir une journée pour ça vous rappelle les raisons pour lesquelles vous êtes ensemble vous vous êtes choisi donc voilà moi je suis pas forcément figé sur le 14 si le 14 vous n'êtes pas au restaurant vous n'avez pas acheté des fleurs vous n'avez pas mis en place quelque chose de grandiose avec votre partenaire c'est pas grave par contre ce que vous pouvez faire c'est vraiment bah envoyer un message y penser simplement y penser et faire en sorte que l'autre sache que vous pensez à lui à elle parce que c'est un jour un peu spécial parce qu'on en parle un peu et donc l'autre n'a ne se sent pas à part dans ce processus qui est devenue mondiale aujourd'hui c'est une réalité alors oui c'est commercial oui c'est du marketing oui on parle que de ça mais vous avez la chance d'être en couple donc comment vous verbaliser tout ça et donc j'ai vu à un moment donné un couple qui dirait ben oui moi ça m'intéresse pas c'est une fête commerciale ça sert à rien de la fêter alors que la partenaire elle elle y tenait parce que c'est un moment spécial pour elle donc pourquoi lui enlever ça c'est un geste que vous faites pour l'autre et pas pour la société donc je trouve que c'est vraiment important de de mettre ça en place c'est un petit sms un petit coeur des petites photos une lettre voyez donc vous n'êtes pas obligé de dépenser une fortune parce que c'est le système et que c'est le business alors bien sûr si vous en avez envie que ça fait plaisir à l'autre pas faites vous plaisir alors une autre question qui se pose c'est combien de personnes fêtent la saint valentin il n'y a pas de chiffre précis sur le nombre de personnes qui fêtent la saint valentin dans le monde parce que ça dépend de la culture de la religion de chaque pays qui est certain c'est que il ya de nombreux pays occidentaux qui considèrent que c'est une occasion pour les couples de célébrer l'amour et de s'offrir des cadeaux et donc probable que des millions de personnes participent à ça c'est pour ça que je trouve que c'est super important parce que vous n'êtes pas c'est une force énorme voyez on fait pas beaucoup de fêtes intenses de deux choses pour du bon voyez et fêter l'amour c'est déjà symboliquement énorme donc prendre ce recul prendre un peu d'attention sur ben qu'est ce que je ressens pour toi qu'est ce que je vis avec toi qu'est ce que j'ai envie de réaliser avec toi dans le futur et te le dire ça joue énormément c'est puissant je trouve et imaginez toutes les millions de personnes qui pensent à l'autre intensément je trouve que c'est une force hyper positive puis c'est mieux que la guerre quand même parce que par contre ça on n'a aucune difficulté à penser à la guerre à penser à tout ça à la peur aux doutes etc mais à l'amour non c'est commercial c'est du business c'est dommage vous croyez pas en tout cas moi c'est mon point de vue alors l'origine de la saint valentin un petit passage comme ça j'ai fait quelques petites recherches alors apparemment donc c'est controversé quand même un il ya plusieurs théories qui existent mais la saint valentin est une fête païenne romaine célébrant la naissance de l'amour et la fécondité et de la fécondité au mois de février il ya d'autres personnes qui pensent que cette fête est en réalité une célébration chrétienne en l'honneur d'un saint nommé ben valentin qui a été martyrisée pour avoir refusé de renoncer à sa foi et il ya une autre théorie qui dit que la saint valentin est une adaptation de la fête médiévale de la saint valentin où les gens se donnaient des cadeaux et des messages d'amour donc au cours des siècles ben la saint valentin est devenue une célébration populaire de l'amour romantique et a été associée à l'envoi de cartes de vœux et de cadeaux pour les couples alors c'est vrai que ça ça fait un petit moment qui n'est pas envoyé de cartes cadeaux voyez avec les sms les messages tout ça ça s'est dématérialisé je pense que c'est vraiment un moment justement d'innover de trouver une création à faire alors généralement qu'est ce quels sont les cadeaux qui sont aimés par les femmes parce que bien sûr messieurs et je vous le dis un très sincèrement messieurs faites l'effort faites l'effort surtout si dans votre couple c'est un peu compliqué il ya des tensions il ya des difficultés faites l'effort de montrer à l'autre que vous êtes vous vous changez vous vous prenez le temps de vous occuper de l'autre il ya des bijoux il ya les parfums il ya des livres à des objets de décoration pour la maison et puis il ya des expériences à faire un voyage une sortie au restaurant un spa voilà et puis bon bah il ya des des petits cadeaux un tout 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 est possible ce que je veux vous dire c'est fait ce geste fait ce geste moi je vous invite plutôt à écrire qui se passe pour vous bien sûr dans le cadre thérapeutique c'est ce que j'invite les couples à faire c'est verbaliser ce qu'ils ressentent pour l'autre exprimer pourquoi ils sont avec l'autre exprimer en quoi c'est important d'être en lien dans la relation avec l'autre et vraiment moi le top c'est vraiment décrire parce que ça reste les écrits restent et que chaque fois que il ya des doutes qui a des difficultés pouvoir relire ce qui a été noté ça remet du peps dans la relation voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager un maximum de personnes et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo toujours sur l'amour l'intimité et les relations de couple bonne journée à vous